Le premier moment, c'est celui où on se demande sur les micro-marches, mais il semblerait que c'est le cas. Bonjour à tous et à toutes pour ces 11e Imaginal d'Epinale et l'occasion aussi pour nous de fêter 10 ans d'Imaginal puisque ce festival a été créé à l'initiative et sur les décisions de la ville d'Epinale. A l'époque, c'était évidemment un pari un peu fou. Construire un festival dans les Vosges qui avait pour objectif d'être le plus important festival de fantaisie de ce pays. C'était une immense ambition et elle pouvait même paraître un peu prétentieuse. 10 ans après, quand on voit les chemins parcourus, avec aussi l'horizon pour parcourir un chemin peut-être encore plus épanouissant et heureux, on se rend compte que cette ville aujourd'hui commence à être connue. Elle l'était déjà évidemment pour ses images et la qualité de vie que chacun sait y apprécier. Eh bien, cette ville est aujourd'hui connue pour être la ville des littératures de l'imaginaire et depuis quelques années du roman historique. Et dans le domaine de la fantaisie, nous avons à Epinal la chance d'avoir aujourd'hui le plus important festival de l'Europe. A la fois par le public qui vient de plus en plus nombreux chaque année et à la fois pour aussi obtenir des auteurs de grande qualité. Justement, ces auteurs sont là autour de nous et je donnerai ensuite la parole à M. Michel Enrich, le maire d'Epinal, qui avec toute son équipe a évidemment été celui qui a donné le coup d'envoi, le vrai, la première pierre, c'est-à-dire la décision de créer ce festival grâce à quoi nous sommes aujourd'hui réunis. Comme chaque année, le coup d'envoi, c'est un moment à la fois émouvant, chaleureux et informel. C'est toutes les imaginables. Mais M. le maire vous en dira évidemment un mot. Quels sont les auteurs qui sont autour de cette table ? Sans compter ceux qui sont évidemment dans la salle et que je salue. Ce sont nos auteurs étrangers. Ceux qui sont déjà arrivés, c'est avec grand plaisir que nous les accueillons. Marie Janice Davidson, qui est ici, un peu plus loin, voilà, j'ai la cherchée. C'est J. Wells. Ah, elle est en train d'arriver. Donc J. Wells, voilà, que je vous le dis là-bas, qui est l'une des deux représentantes, J. Wells qui est l'une des deux représentantes de ce nouveau courant, qu'on appelle la bit-lit, de l'anglais to fight, mordre, on va dire les littératures mordantes pour que chacun comprenne ces histoires de vampires, de loups-garous, apparemment drôles, superficielles, faciles à lire, agréables, mais qui en fait réfléchissent beaucoup plus qu'on ne le croit sur les modèles sociaux et les rapports entre les sexes, avec en plus un atout qui est un humour souvent extrêmement offensif et efficace. Mercedes Lackey, c'est une des très très grandes signatures de la fantaisie américaine. Lorsque nous l'avons contactée en 2009, elle n'était pas disponible. On s'est dit, c'est un mot aimable pour juste nous dire, je ne vais pas me déplacer en France. Et puis si, très très vite, le contact a été renoué et elle nous a dit avec beaucoup de chaleur qu'elle serait ravie de venir aux Imaginales. La voilà, c'est pour nous un immense plaisir, un bonheur et un honneur. Ensuite, autre auteur, auteur américain encore, troisième auteur américain, lui c'est presque déjà un habitué, David Anthony de Rame. Là aussi c'est la fantaisie, la fantaisie épique.